Coucou mes amis les Vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour les énergies principales de ce mois de juin, mes amis, les Vierges. Comment ça va se passer pour vous? Ici, on vous invite déjà à laisser partir le passé. Alors, ici, on vous parle de l'ange qui dit la vérité. On vous parle de vérité. On vous parle d'être en accord avec vous-même. Vous avez l'énergie du lapin qui vous parle de gain. Peut-être que vous allez gagner une situation. Vous allez gagner également en confiance. Vous allez gagner financièrement parlant. Vous pouvez gagner au jeu de hasard, se rendre disponible au changement, d'oser faire des choses totalement différentes et d'apporter une différence à vos projets pour que vous puissiez attirer beaucoup plus de clientèle. Vous allez élaborer également de nouvelles stratégies professionnelles afin de justement attirer une clientèle différente et de voir l'augmentation de vos objectifs et pour être aussi récompensé. C'est ce que l'on vous dit. On vous parle de vérité. C'est un mois dans lequel il faut apporter la vérité. C'est également un mois dans lequel on va vous apporter la vérité. On va vous enlever une épine sous le pied. Il y a le fait de se responsabiliser, d'accepter aussi ce que l'on vous dit, ce que l'on vous montre, être responsable. C'est ce qu'on pourrait vous dire. En tout cas, c'est une magnifique carte qui parle aussi de l'énergie du cœur, du chakra du cœur, de la vérité. C'est également pour certains d'entre vous cette envie de vous lancer dans des énergies spirituelles, dans des changements, dans de la créativité. Le cristal de votre moi, mes amis les vierges, c'est la rhodocrocite qui va vous aider à... On vous invite à vous rappeler de votre bataille, de votre force, comment vous avez fait la rhodocrocite qui est une pierre sublimissime, qui apporte l'apaisement, qui apporte la confiance en soi, qui apporte aussi de la douceur, de l'amour avec sa couleur rose qui est sublimissime. La rhodocrocite, elle va vous aider à vous aligner, elle va vous aider à trouver votre place. Elle, oui, elle va vous rappeler que vous vous êtes bataillé pour avoir cela. Et c'est également à vous rappeler ce que vous avez fait pour en être là. La situation, vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas dans cette situation par hasard, puisque le hasard n'existe pas. Vous êtes responsable de vos actions, donc ne remettez pas vos peurs ou à vous dire que les actions c'est les autres. Responsabilisez-vous. Il y a un objectif qui est atteint aussi pour certains d'entre vous, on vous parle d'un objectif qui est atteint, vous allez vous réaliser, c'est ce que l'on vous dit ici. Alors, la couleur de votre moi, c'est la couleur pêche qui vous dit, inhale et respire cette vie. Il y a le souffle de la vie. Responsabilise-toi, savoure ce qui est nouveau. Accepte cet amour, cette joie, accepte la vie. Transforme-toi, mets des actions, responsabilise. Éclaircis ton chemin avec de la douceur. La pêche, c'est très doux, c'est très fruité, apporte de la magie dans ta vie, apporte de la transformation, agis différemment. L'animal totem de votre moi, d'ailleurs, ce sera la coccinelle qui va vous apporter beaucoup de chance. Mes amis, les vierges, va vous aider à gagner en indépendance, va également vous aider à éclaircir des situations, va vous apporter de la chance, si vous avez des entretiens à passer, va vous aider également à attirer la chance dans votre vie, à matérialiser les choses, à accepter aussi. Donc, la coccinelle, si vous envoyez, faites des vœux parce qu'elle va vous aider. Elle va beaucoup vous aider parce que c'est votre cristal du mois. C'est votre animal totem du mois. C'est ce que l'on vous dit. Allez, c'est parti pour votre tirage professionnel. D'ailleurs, les chiffres de votre mois, ce sera le 4, le 22, le 88, le 97, le 73, le 65 et le 52. C'est parti. Au niveau de la coupe, vous avez la chaleur et vous avez la tempête. Après la pluie, vient le beau temps, généralement. C'est également, vous avez traversé, vous allez traverser une période d'instabilité professionnelle où on va remettre un petit peu votre profil à l'épreuve. On va vous tester, on va être un petit peu sur vous, je dirais même, professionnellement parlant. On va être dans l'exigence, on va vous suivre, on est un petit peu sur vous. Je dirais que vous allez avoir un petit peu le ras-le-bol qu'on soit sur vous. Parce qu'ici, on vous parle de la précarité, du désordre. C'est également, on va vous remettre des choses en ordre au niveau professionnel. Il y a de nouvelles personnes qui peuvent intégrer l'entreprise. Il y a également une transformation aussi. Le recadrage de nouveaux cadres, un nouveau cadre aussi, professionnel. On pourrait déménager vos locaux, d'aller ailleurs. C'est également intégrer une nouvelle entreprise ou avoir l'opportunité d'aller collaborer avec certains de vos collègues, mais qui sont ailleurs. Alors, ça allait aider votre entreprise dans un autre local, autre que celui dans lequel vous avez l'habitude de travailler. Ça bouge pas mal dans le côté professionnel. Il pourrait même y avoir des ouvertures. Si vous avez une entreprise, si vous travaillez dans une entreprise en pleine expansion, on te dit qu'il y a cette possibilité de nouvelles ouvertures. La première carte, vous avez la carte de la fleur, qui vous parle de la beauté, du printemps, de l'explosion. C'est un mois de juin qui va être bénéfique professionnellement. Il y aura de la récolte, il y aura de la joie. Alors ici, la blessure, pour certains d'entre vous, vous êtes mis en arrêt maladie. Et du coup, ça a posé préjudice à l'évolution de votre carrière. On a mis un petit peu, on vous a mis un petit peu en stand-by pour certains, parce que vous étiez beaucoup trop en retrait. C'est également, on a des doutes sur vos capacités à gérer, parce que soit vous êtes dans la souffrance, vous avez un problème physique qui vous empêche d'être disponible tout le temps, et du coup, on est en train de revoir un petit peu votre candidature. Donc, il faut faire, croyez en vous. Alors ici, il y a quand même la récolte. Donc, je te dirais qu'après une période difficile, ou si vous allez vous trouver dans une période d'incertitude, Dieu a des problèmes de santé, et bien l'univers te dit que tu auras de l'aide. Tu auras de l'aide, tu auras l'aide nécessaire à porter, et que ce n'est pas la peine de fuir, ce n'est pas la peine de vouloir forcer les choses pour maintenir un poste. Il est important que tu écoutes l'énergie de ton corps qui te demande de te mettre en arrêt. Pour certains d'entre vous, il y a cette énergie quand même de se mettre en arrêt. Et si on te parle de la force, c'est également quelqu'un qui cherche à te punir, alors que tu n'es pas responsable, parce que tu ne peux pas avoir le contrôle, le contrôle de la situation, puisque c'est un problème de santé. C'est également une société qui n'arrive pas à, peut-être, à porter ses fruits, à vouloir se séparer de toi, parce que c'était un problème de santé et que tu pourrais les attaquer. D'ailleurs, certains d'entre vous risquaient d'attaquer l'entreprise où vous êtes déjà en pleine bataille par rapport à des harcèlements, par rapport aussi à une maltraitance au niveau de l'entreprise, parce qu'on exige pas mal de vous, mais au final, est-ce qu'on est à l'écoute ? Est-ce qu'on vous donne aussi toutes les cartes en main ? Par contre, pour d'autres, c'est se donner, se mettre à fond dans le travail pour éviter justement le sentiment, pour éviter une... Comment dirais-je ? Que ce poste que vous avez ou que vous allez acquérir vous passe sous la main. Il y a quand même cette énergie de se dire vous allez vous donner à fond, vous allez vous surpasser parce que vous êtes des bâtons, vous êtes des conquérants, vous avez envie de montrer ce que vous valez et que même, par contre, certains d'entre vous, on va admirer ce courage, cette force, cette disponibilité, cet ancrage, ce dynamisme, toute cette énergie que vous mettez pour pouvoir apporter votre savoir à l'entreprise. Et ça, on va le remarquer. On va remarquer ce talent, on va remarquer cette disponibilité parce que vous avez beaucoup de force et beaucoup de courage. Et malgré la blessure, vous allez à fond. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, votre recherche va être fructueuse. Ça va apporter ses fruits. Par contre, j'ai l'impression de ce que l'on me dit, c'est que votre période d'essai, elle ne sera pas renouvelée. Si vous êtes en CDD, on vous dit que ça ne sera pas renouvelé non plus. Mais que derrière, il y aura autre chose. Parce que, soyez rassuré, soyez confiant parce qu'il y a autre chose derrière. C'est parti pour votre tirage sentimental aussi. D'autres messages me viennent. On me dit aussi qu'il ne faut pas être vulnérable. Au niveau professionnel, soyez fort. Soyez plus fort qu'eux. Soyez montré-leur ce que vous valez. Si vous avez une entreprise, si vous êtes à votre compte pour certains d'entre vous, il n'y a pas encore cette fleuraison. Il y a du mal quand même à démarrer parce que vous n'avez peut-être pas forcément le temps ou vous ne vous donnez pas à fond si vous faites autre chose à côté. Et si vous êtes à 100% dans l'activité que vous souhaitez faire, on te dit qu'il faut aller chercher, il faut aller démarcher, il faut que tu sois vu, il faut que tu sois entendu. Sors de cette coquille. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental. Parce qu'on parle quand même d'une belle récolte laissée. Alors, les discussions qui tournent en rond, qui n'aboutissent pas, ça dure, ça perdure. C'est également mettre fin à une relation qui dure depuis un moment. C'est également mettre fin à des doutes par rapport à une relation, des choses qui ne sont pas liées avec vous, qui ne vous correspondent pas. Des prises de tête. Et si on te parle de pas de sentiments, visiblement, vous allez vous rendre compte que vous avez beau essayer cette relation, il n'y a pas de sentiments. Alors, après, vous avez l'auble. L'éclaircissement, la lumière. Vous posez des questions par rapport à votre relation, par rapport à votre partenaire de vie, ce besoin d'avoir une discussion sincère et de ne pas se voiler la face, d'être dans l'expression. Parce que vous vous posez quand même des questions par rapport à votre relation. C'est également l'engagement. Celle-ci était là. L'engagement. C'est éclaircir un doute. Vous avez envie de vous engager beaucoup plus profondément et du coup, on éclaircit les doutes. On évoque ses peurs. Une discussion importante. Certains d'entre vous vont remettre le couvert aussi. Il y a une réconciliation possible avec votre autre. C'est également pardonné. l'harmonie. C'est des rendez-vous aussi chez l'ophtalmo, voir les choses différemment. On vous parle également de l'hospitalisation d'un homme. Être enfermé. S'enfermer dans une relation, dans une situation qui ne vous convient pas. Et ça aboutit à l'échec. Ici, c'est aussi échapper belle à quelque chose de négatif dans votre vie. L'écoute. Il y aura des opérations pour certains d'entre vous par rapport, on vous parle de les oreilles, on vous parle des amygdales, des végétations, on vous parle d'un rendez-vous chez l'ORL. Certains d'entre vous, c'est la surdité, ou une infection que vous avez à l'oreille. En tout cas, il y a un rendez-vous. Il y aura un rendez-vous. Les communications sincères et véritables, un homme avec qui vous pouvez discuter en toute liberté. Oh, j'ai oublié de vous dire. Ici, il y a le nom. Alors, mes amis, les vierges, dans vos relations, on vous montre qu'il y a une relation qui aboutit à l'échec. Cette relation n'aboutit à rien, ça ne rime à rien. D'ailleurs, vous allez mettre un terme directement à cette relation parce que ça ne vous convient plus. Vous n'avez pas envie de vous forcer, vous n'avez pas envie de... Non, vous n'avez pas l'envie, c'est tout à votre honneur. Vous n'allez pas vous forcer sur une relation, vous avez envie de simplicité et quand vous voyez que ça bloque, vous ne voulez pas. C'est également une nouvelle rencontre mais visiblement, ça n'aboutit pas. C'est une personne qui est trop renfermée sur ses principes, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute, c'est quelqu'un qui est personnelle aussi, c'est une personne qui est très personnelle, qui n'est pas à l'écoute. Il y a quelque chose qui n'aboutit pas. C'est également une demande, une requête qui n'aboutit pas. Il va falloir oser pousser les portants, mes amis, les vierges, ça dure depuis un fort moment, vous ne savez pas comment agir mais là, il va falloir discuter ouvertement. Il va falloir discuter ouvertement, il va falloir y aller, il faut foncer, il faut matérialiser les choses, il faut acter, très important. Il faut avoir une communication à cœur ouvert, de ne pas vous renfermer. Si vous ne vous plaisez pas dans une relation, si vous avez des reproches à faire, mieux vaut parler parce que ce sera très bien accueilli. Vous avez un partenaire de vie qui est plutôt à l'écoute. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, ici, on vous dit que c'est quelque chose de répétitif, c'est un cercle sans fin. On voit que cette personne n'est pas du tout à l'écoute, on voit qu'il y a un manque de dialogue, un manque de simplicité et d'honnêteté. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. ne vous laissez pas embarquer par des émotions qui sont fausses parce que vous allez tout droit à l'échec. Si vous êtes célibataire, visiblement, il n'y a pas de rencontre officielle au cours de ce mois de juin. C'est plutôt prendre du temps pour soi. Là, vous n'êtes pas du tout dans l'attente de rencontrer quelqu'un, vous êtes bien seul. Vous avez pris conscience que la solitude vous va bien et que vous avez besoin de ce temps pour apprendre à mieux vous aimer et aussi à mieux vous retrouver afin de pouvoir un jour partager de bons moments avec une personne. Mais on voit qu'au cours de ce mois de juin, la porte à la nouveauté est plutôt fermée. Voilà, mes amis les vierges, je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo si vous le souhaitez. Vous abonnez à la chaîne, mettez un petit pouce en l'air pour permettre à d'autres vierges de regarder la vidéo et ainsi ça permet de la positionner au niveau de YouTube. Je vous embrasse, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.